Musique 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 Bonjour Claude, vous allez bien ? Ca va monsieur, quoi allez-vous ce matin ? New York, c'est parti Oh très bien, tout bien, j'espère qu'on vous reverra bientôt Oui, le météo est bonne Au revoir au revoir Au revoir, au revoir bientôt, donc, il est bien jeune, ce commandant ? Oui, il est très jeune Bonjour monsieur Doubs Bonjour commandant, oui Bonjour monsieur Doubs Ça va, merci, oui Alors, quel avion est-on aujourd'hui ? Eh bien, vous avez aujourd'hui le Sierra Yankee Oui Vous avez tracé la route de temps minimum Ça nous donne quel temps de vol ? Ça vous fait 7h15 de vol Et le vent, effectivement, est sur le parcours ? Le vent, effectivement, moins 20 C'est un 7 cellules Bon, le bois prévu au décollage, c'est ? Le bois prévu au décollage, c'est ? Le bois prévu au décollage, c'est 147 tonnes Avec 65 tonnes de carburant, oui Très bien Quel niveau de vol on prévoit ? Alors, le niveau de vol 31 000 pieds et 39 000 pieds vers Amérique Et 7h15 de vol ? 7h15 de vol, oui Vous pouvez me donner les éléments de décollage ? Oui, les éléments de décollage, alors, c'est la piste 26 La 26 Le vent, 240, 10 nœuds 142 Moins 5 de veille de température, c'est ? Et 1017 millibarres, c'est l'intention C'est l'intention, 1017 On l'a dit, 147 147, 10 nœuds Très bien, merci Alors, commandant, c'est pour bientôt, vous avez concordé ? Ah, j'espère bien, oui Alors, c'est de où ? Cheikh lisse terminé ? Cheikh lisse terminé Alors, pointe décollage supérieur à 45 tonnes Les 4 retères , ce sont le réservoir 5 Nous avons 65 tonnes de carburant à bord Alors, décollage, sortons vos courses D'accord. Alors quels sont les paramètres de décollage ? Commandant, les paramètres de décollage, la piste en service est la 26 face à l'ouest, le vent du 240 à 10 nœuds, la température moins 5, le QNH 1017, le temps d'accélération à 100 nœuds 28 secondes, à 120 nœuds 34 secondes. V1 128 nœuds, V2 164 nœuds. V2 164 nœuds, c'est trop bien. Commandant, je t'excuse, nous attendons toujours deux passages. Ah, écoutez, nous avons encore 100 minutes avant le début de roulage et on tente bien. Brutalement, la sonnerie du réveil vient d'interrompre le rêve d'André Verhulst, élève pilote de ligne au centre national de Saint-Ian-Saône-et-Loire. Un rêve, du moins pour l'instant, mais un rêve qui débouchera un jour sur la réalité. De l'armoire au fantasme, André Verhulst et ses camarades sortiront alors l'uniforme frappé de l'insigne de fonction, l'étoile portée par deux ailes d'or. Le passage obligatoire de 18 mois à l'ENAC, l'école nationale de l'aviation civile à Orly, n'est plus qu'un souvenir. Le séjour à Saint-Ian en est la suite logique, un stage de 24 mois dans ce centre national de formation des pilotes de ligne. Deux années que nous avons dû ramener, évidemment, à quelques minutes de pellicules sonores. Des cours au sol, des séances d'entraînement en vol, de jour, de nuit, sur le monomoteur Morane 733, puis sur le bimoteur Beach 18. Enfin, sur le biréacteur Paris 760, deux années de travail en un quart d'heure d'image. ... Mais revenons à André Verhulst. Il est un peu plus de 8 heures, le petit déjeuner avalé. Il se dirige vers la médicule. La situation a assez peu évolué depuis hier, à savoir que nous sommes toujours intéressés par une situation de blocage, de perturbation atlantique, par l'anticyclose continental. Le seul fait marquant étant la translation du conflit qui existe entre les masses d'air froides et continentales de secteur Est et les masses d'air doux et humides de secteur Ouest. Ce conflit qui se situait hier à la latitude du 49e parallèle a translaté maintenant sur le 46e, cette limite continuant de descendre progressivement vers le sud-est. Les tâches réparties, les consignes données, instructeurs et stagiaires gagnent le parking, pardon, l'aire de stationnement, où les attendent les appareils de l'école sur lesquels les futurs pilotes de ligne feront, au cours de leurs deux années de Saint-Yan, quelque 400 heures de vol. Le parking Morane 733, nous y sommes. Le 733, libéré de ses activités militaires rendus à la vie civile, a désormais pour tâche de débroussailler le stagiaire frais et moulu de l'Enac dès son arrivée à Saint-Yan. Les biches 18. Pour le tour de piste classique, pour les premières navigations à vue, pour l'utilisation pratique des instruments de radionavigation, le Morane 733 remplit parfaitement son rôle. Puis, le stagiaire passera sur ces biches bimoteurs qu'il installe désormais dans la catégorie des pilotes sérieux. Biche 18, une nouvelle étape avant le Morane Paris, le 760 à réaction, qui, dans l'esprit de Saint-Yan, préfigure la Caravelle. Mais, les moteurs sont chauds maintenant. Le carousel va commencer. C'est bloché. OK, alors on est prêt à s'aligner. Je vais demander à l'autorisation de pénétrer. Oui, on est terminé. Assentu en Fox, Bravo Mike, Québec Éco, prêt à s'aligner. On est à tous les appels. Québec Éco. C'est de l'all trimmed Je vais voir qu'il est responsable de 120 de la minute. Le décollage à 39. Avec le litre, on finit à droite de cette minute. Avec le litre, on finit à droite de cette minute. Avec le litre, on finit à droite. Je peux faire une petite minute pour la droite. 150, je vais tout taker. Ok, 55, on décelle. On décelle à 50. Le train rentre, le train rentre, parce qu'avec ses ventes ailleurs, 500 pieds. Le train rentre, parce qu'avec ses ventes ailleurs, 500 pieds. Le train rentré, admission 94, tour 2005. Montez dans l'axe VI 75 nœud, 300 pieds, booster pump. Sur arrêt. Ok, vous surveillez la pression d'essence. 500 pieds, premier virage. Sécurité à droite. Les volets sont à 16. Le train sort. Le train sort. C'est pas quelque chose, en dernier virage, nous prendre à la droite. Ok, c'est parfait, on en a bonne présentation. Je vois un avion devant, un avion derrière, je repère les gosses. Et un peu plus 5 nœud en finale, je ne sais plus qui j'en suis. Et un tour de piste, encore un autre tour, des dizaines, des centaines d'autres tours, jusqu'au conditionnement parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Québec Éco, nous arrivons au final pour un avion complet. OK. Nous avons vu comment est constitué ce réservoir de Moran 733, une nourrie, un réservoir principal et une repère. Nous allons voir comment est assuré le remplissage de ce réservoir. Toutes les parties de l'avion seront ainsi démontées jour après jour sur le tableau lumineux. L'homme doit connaître la machine qu'il chevauche. Demain, nous continuerons l'étude de cet avion par le train principal. ... ... ... ... Il a des pirets de sa barrage, d'un point de vue. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Non, les meurs sont encore les plus. Il connaît ! Il connaît ! Il connaît ! Il connaît ! Eh non ! Il a été le fait pour la connexion. Qu'est-ce qui est venu ? Qu'est-ce qui est venu ? C'est Clément ? Merci. Monsieur Vérulle est informé que le vol de nuit du Biche 18 est confirmé. Vol de nuit sur le Biche 18, vol IFR, vol aux instruments, alors que le jour hésite encore devant la nuit, s'accroche un instant encore avant de sombrer définitivement. Il s'est renouvelable dans une minute. Ok. C'est renouvelable dans 30 secondes. C'est renouvelable. Il s'est renouvelable dans une minute. Je ne vois pas du plan normalement, mais le plan est terminé. Je ne vois pas du plan normalement. Je ne vois pas du plan normalement, mais le plan est terminé. Je ne vois pas du plan normalement, mais le plan est terminé. Je ne vois pas du plan normalement, mais le plan est terminé. Je ne vois pas du plan normalement, mais le plan est terminé. Je ne vois pas du plan normalement, mais le plan est terminé. Je ne vois pas du plan normalement, mais le plan est terminé. V1, VR, V2. Le train rentre. Le train rentre. Accélération à 500 pieds minutes. Sur le carnet de vol, les airs s'ajoutent aux airs. Les mois passent. Et un beau jour, ce sera le pot traditionnel au bar de l'école pour le départ du stage A5, le stage d'André Verruste. Désormais, la ligne attend André Verruste. Les images, celles du rêve et celles de la réalité, ont cette particularité de se ressembler beaucoup. Pourtant, pour reconnaître les unes des autres dans le cas qui nous intéresse, un simple galon sur la manche fera momentanément toute la différence. Alors, vous lui donnez 33. Vous comptez 11 minutes pour la fire d'Alger. D'accord. Novembre 3, c'est la fire d'Alger, vous voyez. Oui. Oui, c'est très bien. C'est la fire d'Alger, ça s'appelle Novembre 3. Vous comptez 11 minutes, ça sera 33, 11, 44. Vous nous dites qu'on quitte 33.000 pieds. Ok. Je ne le dis pas encore, d'ailleurs. Parcélona, Romo Charlie. Flight Charlie. Auvergne Palma, descendant sur le niveau 3-1-0, estimant Novembre 3, 4-5. Je ne le dis pas encore, d'ailleurs. Je ne le dis pas encore, d'ailleurs, je ne le dis pas encore. Remotions les records. Bon, on descend, Mécaniciens. Oui. Alors, je me suis affiché le 149 du VOR. Oui. On a trouvé du degré terrible, alors... GST-169, c'est le radicule. D'accord. Je fais une petite annonce aux passagers. Pour arriver, l'atterrissage est estimé à l'Alger dans 30 minutes environ, c'est-à-dire vers 15h05, je viens d'apporter, ou 16h05, 30 minutes. Le temps à l'Alger est toujours beau, légèrement nuisseux. L'attenté à Tourostone, 20 minutes. Il y a quelque chose, vous suivez-vous ? Oui, oui, avec plaisir que je vous allais... C'est un ranch. Merci beaucoup. Il y a gagné quelque chose ? Oui, parce que ça commence à plaire quand même. Non, ça se passe, c'est très bien. Merci beaucoup. Ah, ça se passe très, très bien. C'est vraiment formidable. Eh oui, c'est formidable. Alors, bon vent, André Verhulst. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !